Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors relancez, let's do it. I have good news for you. C'est le, de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon ? En fait pas chier. On essaye ? Allez. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à l'écran, Formule Express. Moi, c'est Tip-Tib, et aujourd'hui, je vous emmène dans la Provence Profonde, sous un soleil de plomb, accompagné par deux grands noms du patrimoine français du XXe siècle, Claude Berry et Marcel Pagnol. Vous l'avez compris, et en même temps, c'est dans le titre de l'épisode, aujourd'hui, je vais vous parler du diptyque Jean de Florette et Manon des Sources, tous deux sortis à quelques mois d'intervalle, en 1986. Et avant même de vous parler du pitch du film, ou plutôt des films, il est intéressant de se pencher sur l'histoire de cette histoire. En effet, si Claude Berry adapte les deux romans de Pagnol, que l'on regroupe sous le titre L'eau des collines, ce diptyque romanesque n'est pas, lui non plus, la première version du drame provençal. Tout commence en effet en 1952, quand Marcel Pagnol, qui n'est pas seulement écrivain, mais aussi réalisateur, sort un film sous le nom de Manon des Sources, qui sera suivi d'un autre film intitulé Hugolin, dont il est à la suite directe. Ce n'est que des années plus tard que Pagnol, toujours fasciné par cette histoire, choisit non seulement de la développer en roman, mais aussi de lui offrir ce qu'on appellerait aujourd'hui une préquelle. Il écrit ainsi Jean de Florette, l'histoire du père de Manon, qui se passe pendant l'enfance de cette dernière, et condense le récit de ces deux films en un seul livre, dont la trame change finalement assez peu, et c'est ce qui deviendra le livre Manon des Sources. Pour récapituler, je vais donc vous parler d'un duo de films réalisés par Claude Berry, adaptés de romans écrits par Marcel Pagnol, eux-mêmes adaptés et développés à partir des films de ce même Marcel Pagnol. La simplicité même en fait. J'ai eu vraiment un coup de foudre, j'ai adoré ce livre, et puis j'ai eu envie de le faire, et ce livre, on ne pouvait pas faire Jean de Florette, disons, sans se donner les moyens de le faire, on ne pouvait pas, enfin, de mon point de vue, peut-être que d'autres auraient tourné ça, auraient fait les deux livres en deux heures, auraient fait le tout en douze semaines, j'en sais rien, enfin, moi quand j'ai lu le livre, j'ai imaginé une grande fresque, mais j'ai eu envie de le faire, c'est tout. Est-ce que par hasard vous ne seriez pas Jean de Florette ? Quel genre en d'homme c'est ? C'est le genre d'un bossu de la ville. Il a le goût de l'or cet été. Une si belle terre, ça me tue. Si un été ne pleut pas pas d'un quelques jours, vous n'aurez plus d'eau ? Dans les terres dont nous avons hérité, il y a une source. Une source ? Quelle source ? Vous savez pourquoi Dieu les a punis ? La vérité, c'est que la source, vous l'avez bouchée. Voilà la vérité. Écoute-moi, Manon, à tout le tas, je te vois. Tout le tas, je te parle. Alors si tu ne me veux pas, ou je meurs, ou je deviens fou. Tout ça, c'est de ta faute ! J'ai tout perdu à cause de toi ! Dans les années 1920, dans la campagne provençale, le jeune Hugolin Soubéran rentre de son service militaire et retrouve son oncle, le papé, paysan et notable de la petite bourgade des Bastides Blanches. Il rêve de faire fortune grâce à une plantation d'œillets. Mais voilà, les œillets ont besoin de beaucoup d'eau. Et l'eau dans la colline, c'est une denrée rare. Sur les conseils du papé, il tente d'acheter une terre sur laquelle se trouve une source plus ou moins oubliée et inexploitée. Quand la transaction tourne mal, la ferme en question, qu'on appelle le Romarin, est héritée par Jean, un homme de la ville, un comptable qui compte bien s'installer à la campagne avec sa famille et faire fortune grâce à un élevage de lapins. Dans l'espoir de pouvoir racheter la ferme à bas prix, Hugolin et le papé bouchent la source, asséchant la ferme et condamnant par la même occasion Jean à un long calvaire et à la ruine. Trop passionné et surtout trop têtu pour vendre, Jean insistera jusqu'à mourir à la tâche sous les yeux de sa fille Manon. Des années plus tard, Hugolin et le papé ont réussi à faire prospérer leur exploitation d'œillets grâce à la ferme de Jean et à la source qu'ils ont débouchée. Manon quant à elle est devenue bergère, vivant de façon quasi sauvage dans les collines et elle nourrit toujours une profonde rancœur pour les soubérans qui lui ont tout pris et ont tué son père à petit feu. Quant au hasard de son travail, elle découvre une source en amont de celle d'Hugolin, elle décide de la boucher, privant ce dernier dos ainsi que tout le village qu'elle estime complice du supplice de son père. Voilà, bon c'était un peu long, mais en même temps il y a deux films de deux heures à couvrir. A l'origine de ce projet, on trouve la relation qu'entretient Claude Berry avec Coluche, qu'il a déjà dirigé dans Le Maître d'école, et plus récemment dans Tchao Pantin, son précédent film dont Max vous a déjà parlé dans la 27ème Formule Express. Après le succès public et critique de Tchao Pantin, Claude Berry a très envie de tourner à nouveau avec le comique préféré des français. Et c'est dans cette optique qu'il acquiert les droits des romans de Marcel Pagnol, avec pour idée de faire jouer à son ami le rôle d'Hugolin. Sur le papier, ce choix peut avoir du sens. Hugolin étant un personnage de simple et, profondément naïf et au final assez proche d'un grand enfant, il peut donc ressembler à certains personnages déjà incarnés par Coluche, aussi bien dans ses sketchs que dans certains de ses films. Il reste cependant quelques doutes vis-à-vis de ce choix de casting. En effet, Coluche est significativement plus vieux que le personnage, et surtout, et nous verrons plus tard que c'est un aspect déterminant, il n'a pas l'accent provençal. Pour le rôle de César Soubéran, que l'on appelle le papé, l'oncle calculateur et charismatique, Berry fait une première proposition à Yves Montand, qui refuse dans un premier temps, pour une raison que l'on n'attend pas forcément. L'acteur se souvient. J'étais très excité quand je lisais l'histoire, mais je ne pensais absolument pas de faire le rôle de César Soubéran, qu'on appelle le papé dans le film, pour de multiples raisons. La première, parce que par une sorte d'orgueil, vanité, mal placé, c'est-à-dire que je n'avais pas envie de me vieillir de plus de 10 ans, 15 ans. Malgré ce refus, Claude Berry, qui a plus d'un tour dans son sac, demande à Montand, qui a grandi à Marseille, de donner la réplique à Coluche lors d'essais filmés, afin de l'aider à trouver le bon accent crédible pour le personnage. Montand accepte et joue le jeu. Il donne la réplique pendant que la caméra filme Coluche. Le metteur en scène, il m'a un peu piégé, Claude Berry, que je connaissais depuis longtemps, parce qu'il a amené, je m'étais habillé avec un velours noir, une chemise blanche, pour essayer, pour être un peu dans le coup, comme on dit, pour Coluche. Mais lui, il avait apporté également une moustache et un chapeau noir. Alors évidemment, je me suis dit, ça va, je vous vois venir avec vos gros sabots, puis on va bien voir. Mais il était bien défini. Une bonne fois pour toutes, que je ne ferais pas le film. Je dis, je veux bien, donne-moi le chapeau et la moustache, mais je ne ferais pas le film. Claude Berry demande alors à faire une prise surmontant, en expliquant que cela permettra de faire un peu de montage entre les différentes prises de Coluche. Ses essais seront déterminants pour la suite des événements. En effet, lors de leur projection, il devient clair que Coluche n'est tout simplement pas le bon choix pour le rôle. Tu sais, Fréchemin, je me rencontrerais dans la rue, je n'oserais pas me parler. Et dis-moi, je pensais un truc. Bon, ça n'est pas une corsure, mais je pensais peut-être que je me raserais la moustache. Ouais. Peut-être, peut-être. Ça dépend de la figure qu'on a. Oui, des fois, la moustache s'appelait aux femmes, qui en a deux que tu connais, et qui vont à la messe tous les matins. Et bien, il devait bien me casser la miette. Ah oui, mais ça ne me fera pas ça. Non, ce n'est pas son genre. Ce serait trop beau, non. Non, puis son père, il n'en avait pas le moustache. Tu vois, puis l'instituteur, il est tout rase. Montant, quant à lui, est bien forcé de constater que le rôle semble fait pour lui. Et il trouve dans un détail qui semble pourtant anodin, une solution à ce qui jusque-là lui posait problème. C'est en effet à la moustache du papé que l'on doit son changement d'avis. Lui permettant de transformer son visage et de véritablement séparer son physique de celui du personnage, l'acteur s'empare de cet élément et va même jusqu'à demander à recevoir plusieurs postiches afin de pouvoir répéter chez lui, arguant qu'il lui est impensable de poser correctement son texte s'il ne porte pas la moustache. Ce souci exacerbé du détail fera d'ailleurs beaucoup rire Simone Signoret, alors compagne de l'acteur. En voyant les essais, j'ai trouvé que ce visage de César Soubéran, du papé, était quelque chose au contraire, qui me soulageait sur un certain plan parce que nous savons bien tous, hommes et femmes, que nous faisons tout pour retarder plus ou moins le vieillissement. On essaie de retarder le plus possible. Et là tout d'un coup, au contraire, vous vous sentez libéré parce que vous allez au-delà, vous anticipez en quelque sorte ce que vous allez être si vous êtes toujours vivant dans 10 ou 15 ans. C'est un grand soulagement finalement. C'est un grand soulagement, mais je dois dire que tout ça était secondaire. L'essentiel était de se mettre au service de Pagnol. Si cette session d'essais avait à la base pour but de rassurer le réalisateur sur le choix de Coluche pour le rôle d'Hugolin, l'ironie voudra que ce soit tout l'inverse qui se produise. Berry se retrouve donc sans Coluche, et donc sans Hugolin, mais avec un autre acteur de poids dans le rôle iconique du papé. Cependant, le rôle d'Hugolin ne reste pas longtemps sans acteur pour l'interpréter. En effet, très vite, le nom de Daniel Auteuil est évoqué. Si l'acteur n'a pas encore de rôle dramatique à son actif, il est surtout connu pour des comédies, il a pour lui d'être originaire du sud de la France. Et il devra pour ce rôle retrouver son accent du sud, qui s'était efforcé de perdre pour pouvoir percer à Paris. Il fera des essais très convaincants et obtiendra le rôle sans grande difficulté. « Quand je serai mort, tu habiteras ici. La maison des souberans sera à toi. Mais jusque-là, je voudrais que tu t'occupes de chez toi, là-haut, à Massacan. Comme ça, tu pourrais le louer à quelques paysans ou le donner à un de tes enfants. » « Papi, pour avoir des enfants, il faut voir une femme. » « Et alors ? » « C'est pas ce qui manque ici. Les filles, il y en a tant que tu en veux et qui se régaleront d'épouser un souverain. » « C'est la fille de Martial Chabert. » « C'est le pari que j'ai dû rouler. » « Papi, j'ai pas de mulet, puisque tu me portes le tien. » « J'ai pas de poule, j'ai pas de chèvre, parce que ça saccage tout. » « Je porte pas de chaussette parce que ça me chatouille. » « Alors une femme, à quoi ça me servirait ? » « Alors c'est le moment pour moi de faire un petit disclaimer. » « En effet, je suis sur le point de parler du travail de Gérard Depardieu sur ce film. » « Au moment où je fais cet enregistrement, le comédien fait l'objet de plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle, ainsi que de plusieurs témoignages accablants. » « Cependant, il est impossible de ne pas mentionner sa présence et sa performance, malgré les procédures judiciaires en cours. » Claude Berry connaît bien Depardieu. Il l'a déjà fait tourner en tant que réalisateur, notamment dans son film « Je vous aime » en 1980, mais aussi en tant que producteur, notamment dans la comédie policière « Inspecteur la bavure » avec Coluche dans le rôle principal et Depardieu qui incarne le grand méchant du film. Mais justement, pour Jean de Florette, ce n'est pas le côté gros-dur de Depardieu que Claude Berry veut utiliser. Le personnage doit avoir un fin mélange de naïveté et d'entêtement. Pour que le film fonctionne, le spectateur doit absolument entrer en empathie avec ce personnage enthousiaste et lumineux, afin que dans la seconde partie, son entêtement acharné soit vécu comme une tragédie, et non comme un défaut qui ferait mériter son sort au personnage. Cette descente aux enfers, ce sont les deux femmes de la vie de Jean qui en sont les premiers témoins. Sa femme aimée, qui est interprétée par nul autre qu'Elisabeth Depardieu, compagne à la ville de Gérard, et sa fille Manon, interprétée par la toute jeune actrice Ernestine Mazurona, dont ça restera le seul rôle au cinéma. C'est un joli endroit quand même. Le chemin est mauvais, mais ça vaut la peine. On respire bien. C'est un coin de paradis terrestre. Alors c'est pour ça que vous avez loué cette vieille bastide ? Je ne l'ai pas louée. Vous l'avez achetée ? Ni achetée, ni louée. Et pourtant, je suis ici chez moi. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas Jeanne de Florette ? Il est exact que je m'appelle Jean et que ma mère s'appelait Florette. Mais mon nom est Jean Cadoré. Si vous étiez née ici comme votre pauvre mère, on vous appelleraient Jeanne de Florette. Comme c'est joli. Ce serait un beau titre pour une chanson. Ou même un opéra comique. Puisque le deuxième film du diptyque se passe dix ans plus tard, pour Auteuil et Montand, il ne s'agit que d'une simple histoire de maquillage. Mais pour le rôle de Manon, qui est central dans le deuxième film, il faut bien évidemment caster une comédienne adulte. Berry estime que le personnage de Manon est avant tout caractérisé par sa douleur. Il ne veut donc pas d'une ingénue. En effet, pour lui, cette jeune fille porte en elle le calvaire de son père, auquel s'ajoute un profond sentiment d'injustice. Elle est condamnée à voir les soubérants prospérer sur les terres qu'ils ont volées à son père. Pour interpréter ce rôle, qui doit porter à la fois une certaine innocence et une vraie rage, le choix se tourne vers la jeune comédienne Emmanuelle Béart, qui a alors 23 ans et qui s'est déjà faite remarquer au cinéma, notamment dans L'amour en douce d'Edouard Molinaro, où elle partage déjà l'affiche avec celui qui est aussi son compagnon à la ville, Daniel Auteuil. Allez, viens, Galinette. Mais c'est pas vrai, il ment ! La vérité, c'est que la source, elle a toujours existé. La vérité, c'est que la source, vous l'avez bouchée. Voilà la vérité. Mais pourquoi aurait-il fait ça ? Pour la payer une bouchée de peine. Sans eau, cette ferme ne valait rien. Mon père est mort par la faute de ses assassins. Le casting ainsi composé, et avec un budget impressionnant de 110 millions de francs pour les deux films, c'est un tournage marathon de 36 semaines qui peut commencer, pendant lequel les deux films sont tournés en même temps. Xavier Castano, premier assistant réalisateur sur le film, se souvient d'un tournage éprouvant. Je crois que j'ai fait 32, 33 semaines de plan de travail, on a fini à 36, donc voilà, les déplacements n'étaient pas gigantesques, c'est un mois de tournage. C'était donc relativement long, donc vous avez déjà plus d'une année de préparation avant, à l'époque, on préparait beaucoup, et les deux films, on les tourne ensemble. J'avais déjoiné à mon plan de travail, je faisais Jean de Florette le matin et Malon des Sourdes l'après-midi. C'était des rapports de décor, des saisons, dans l'histoire, il se passe beaucoup de choses, d'abord vous avez des lapins, après vous avez des œillets, et puis les lieux, donc oui, ça c'est sûr, les acteurs, le changement de maquillage, de coiffure, de costume, on faisait, on a fait des fois le matin à l'après-midi. Et c'est vrai que sur la fin, Claude, je ne sais plus si, au bout de 20 semaines, au bout de 20 semaines de tournage, Pierre Grochten me dit un jour, écoute Claude, il râle, il s'ennuie, on tournait six jours par semaine à l'époque, donc on tournait le samedi. Pendant les trois premiers mois de tournage, on a repéré tous les dimanches, on a fait du repérage avec Claude tous les dimanches, parce que comme ça, on se retrouve en fin de matinée, on allait déjeuner, on faisait un peu de repérage, et puis il rentrait, il faisait la sieste, et tout d'un coup, le dimanche passait mieux. Pendant 12 semaines, je me souviens, je me suis fait non-stop. les trois premiers mois, vous n'allez jamais, mais parce que Claude, il avait besoin de ne pas sortir du film, en fin de compte. Si le tournage est une preuve d'endurance pour toute l'équipe, Daniel Auteuil se met lui une pression supplémentaire. Devant tenir face aux deux comédiens de la stature de Montand et de Pardieu, le jeune acteur vient tournage tendu. Cependant, ses efforts portent leurs fruits, et bien qu'il soit parfois taquin avec son jeune collègue, Yves Montand est bien forcé de constater que Daniel Auteuil est en train de livrer une prestation impeccable. On n'a pas eu Coluche, c'était... Bon, je regrette, parce que j'aimerais bien un jour peut-être faire un film ensemble, mais là, la découverte, qui n'est pas une découverte parce qu'il était déjà un comédien de renommée, notre ami Daniel Auteuil, mais là, dans le film, il est vraiment superbe, vraiment superbe. Ça va être pour lui une chose assez extraordinaire, je crois. Mais enfin, n'en parlons pas. Avant, c'est pas la peine anticipée. C'est jamais bon de parler à l'avance. Les gens sont majeurs, ils verront par eux-mêmes. C'est vraiment la première fois que cela m'arrive, de me dire « chouette, Daniel Auteuil va être formidable dans le film. » Alors que généralement, on est bien content que les partenaires soient bien. Ils m'ont dit « bon, ça va, qui ne bouffe pas ? » Là, pas du tout. C'est probablement d'avoir pris 10 ans, 15 ans de plus à travers le film qui vous fait... On participe, mais bon, ça va, ça va. Si l'intrigue se déroule évidemment en Provence, le tournage, lui, s'étale un petit peu plus dans le sud-est de la France. La fameuse Ferme du Romarin est par exemple située dans le petit village de Ribou dans le Var et d'autres décors naturels sont éparpillés dans le Lubéron, dans le Vaucluse et dans le Gard. Plusieurs intérieurs sont également construits en studio en banlieue parisienne, c'est par exemple le cas de la Salle à manger du Papé, décors dans lequel, au début du premier film, il expose son envie de redorer le nom des souberans. « Tu as une idée de ce que tu veux faire ? » « Peut-être. » « Parce que moi, j'en ai une. » « J'y ai pensé pour toi. » « J'ai tous les plans et j'ai calculé tous les frais. » « C'est quoi ton idée ? » « C'est de refaire le grand verger souberan sur tout le plateau du solitaire, comme il était du temps de mon père. 200 filliers, 200 pruniers, 200 amagnés de princesses, 1000 arbres, avec des raies espacées de 10 mètres. ce serait beau comme une église. Et un vrai paysan n'y endrait pas sans faire le signe de croix. » Une fois le tournage terminé, c'est un montage lui aussi compliqué qui commence. Il est confié à Arlette Langman, qui n'est autre que la sœur de Claude Berry et qui avait déjà travaillé sur le montage du maître d'école. Les avis sur le premier montage tendent vers un film trop long et trop lent, surtout en ce qui concerne Jean de Florette, dont l'intrigue est naturellement plus distendue. Si Arlette Langman est prête à couper dans le gras du film pour lui donner un meilleur rythme, Claude Berry est réticent. Il est notamment nerveux à l'idée de trop couper de scène du papé et de vexer Yves Montand. Et c'est le monteur Hervé Deleuze qui avait assuré le montage de Ciao Panta qui est appelé à la rescousse pour finaliser le montage. Sans scrupule, il coupe ce qu'il estime être de trop dans le premier film et lui donne le rythme dont il avait besoin. Pour la musique, Claude Berry se tourne vers le compositeur Jean-Claude Petit qui avait jusque là été un collaborateur régulier du réalisateur Gérard Mordia et qui composera par la suite la bande originale du Cyrano de Bergerac auquel Nick a consacré un épisode express. Très vite, le compositeur trouve un leitmotiv qu'il fait jouer à l'harmonica. Ce choix peut surprendre tant l'harmonica est habituellement associée au western et la culture noire américaine mais il est ici justifié dans la façon dont il rappelle à la fois la culture rurale et prolétaire. Dans la scène qui introduit Jean et sa famille, il est montré accompagnant sa femme chanteuse d'opéra à l'harmonica créant ainsi un lien entre sa vie de citadin sophistiqué et son origine modeste et rurale. Au tour de ce motif récurrent à l'harmonica, Jean-Claude Petit compose une musique orchestrale grave et tragique, comme si le poids de l'orchestre écrasait le pauvre petit instrument qui semble ne pas y être à sa place, mimant ainsi la dynamique du film. A leur sortie, les deux films rencontrent un immense succès au box-office, avec respectivement 7 220 000 et 6 450 000 entrées en France. Ils se placent donc premier et deuxième du box-office français de 1986 devant le Rocky IV de Sylvester Stallone et le Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano. Le diptyque réalise aussi de jolis scores aux Etats-Unis, où chacun des films réalise plus d'un million d'entrées. En plus de ce très joli succès populaire, les deux films sont aussi couverts de récompenses, avec notamment Daniel Oteuil qui reçoit le César du meilleur acteur pour sa performance dans le diptyque. La dernière coupe du monde de football avait révélé un grand joueur, Philippe Papin, et chaque fois qu'il en avait l'occasion, il marquait un but pour son équipe. Seulement, c'était Platini et Gires qui lui passaient la balle. Et il lui passait avec une telle science, qu'il ne pouvait pas faire autrement que de marquer le point. Moi, c'est Yves Montand, Gérard Depardieu, Claude Berry, Marcel Pagnol, Emmanuel Béart, Jutien, Bruno Nuitaine et Michel Deruel qui m'ont passé la balle et me l'ont passé avec une telle générosité, une telle amitié que franchement, je ne pouvais pas faire autrement que d'être là ce soir avec vous. Emmanuel Béart reçoit quant à elle le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans Manon des Sources. À la cérémonie britannique des BAFTA, Jean de Fleurette reçoit la récompense de Meilleurs Films qui lui avaient échappé au César au profit du Thérèse d'Alain Cavalier ainsi que la récompense du Meilleur scénario adapté et celle du Meilleur acteur dans un second rôle encore une fois pour Daniel Auteuil. L'énorme succès des films aura aussi pour effet de relancer un véritable engouement autour de l'oeuvre de Marcel Pagnol et on verra sortir quelques années plus tard un autre diptyque réalisé celui-ci par Yves Robert avec La Gloire de mon Père et Le Château de ma Mère. Dans les années 2010, Daniel Auteuil reviendra lui aussi vers l'oeuvre de Pagnol en adaptant dans un premier temps La Fille du Pusatier en 2011 et en réalisant lui aussi un autre diptyque décidément en adaptant Marius et Fanny tirés à la fois des pièces de théâtre et des films de Marcel Pagnol. Jean de Florette et Manon Desources ont tous les deux fait l'objet d'une très belle restauration en 4K en 2017 à partir des négatifs originaux et ils sont disponibles dans de très belles copies en Blu-ray. Pour ce qui est des plateformes, au moment de cet enregistrement, les deux films sont disponibles sur My Canal mais j'ai remarqué au cours des années qu'ils font partie de ces films qui ont tendance à tourner de plateforme en plateforme et on les retrouve en général alternativement entre Netflix et Disney+. Alors mon rapport à Jean de Florette et Manon Desources il est à la fois assez récent et finalement pas tant que ça. Je me souviens les avoir regardés proprement pour la première fois quand ils sont ressortis en 2017 très probablement sur Netflix et je me souviens alors que c'était la première fois que vraiment je m'essayais devant pour les regarder m'être dit que j'avais déjà été exposé à ces films j'en connaissais certaines images et certaines phrases. Certainement quand j'étais enfant mes parents ont dû les regarder et j'ai dû m'y intéresser vaguement ou de façon un petit peu secondaire. Et donc ces films quand je les ai découverts en 2017 ce qui m'avait le plus marqué à l'époque c'était leur écriture et notamment leur dialogue. Je me souviens avoir été fasciné par le phrasé des personnages et cette espèce de paradoxe qui existe entre le fait que ce sont des personnages qui sont très peu lettrés ce ne sont vraiment pas des gens de lettres d'ailleurs ils le disent plusieurs fois dans le film et en même temps ils ont toujours une expression très imagée et très poétique et c'est d'ailleurs quelque chose qui est mis en scène dans le film on a ce personnage du golin qui est fasciné par l'expression de Jean par cet homme qui est très instruit très intelligent et en même temps on a aussi ce même personnage du golin qui parfois s'exprime avec beaucoup de poésie moi je sais que j'étais très touché par la scène où il dit je viens d'arrêter la pendule dans la maison de monsieur Jean et c'est pour ça que tu pleures et c'est pas moi qui pleure c'est mes yeux et je trouve ça extrêmement touchant venant de la part d'un personnage qui se considère lui-même comme relativement peu intelligent et qui est capable de sortir des répliques avec une telle poésie moi c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup touché une autre raison qui fait que j'aime beaucoup revoir ces films encore aujourd'hui c'est la qualité de leur image moi je trouve que c'est des films qui n'ont absolument pas vieilli visuellement ni sénaristiquement d'ailleurs alors ça tient évidemment beaucoup du travail de Bruno Nuiten qui était le chef opérateur à l'époque et je pense aussi que la restauration qui a été faite en 2017 a été faite extrêmement soigneusement et permet d'avoir deux films aujourd'hui qui sont simplement magnifiques à regarder évidemment l'autre aspect très marquant du film c'est l'interprétation et évidemment Daniel Auteuil est génial et il mérite largement ses récompenses mais en ce qui me concerne le personnage qui me marque le plus c'est le papé interprété par Yves Montand qui a cette espèce de gravité de fierté paysanne quand on a commencé d'étrangler le chat il faut le finir crois-moi j'ai fait une petite réussite cette année il va continuer et l'année prochaine il recommencera ce sera un malheureux toute sa vie voilà alors avec l'argent que je suis tout bienveillant à lui donner il pourra retourner s'installer en ville si on n'aide pas avec le mulet crois-moi dans le fond on lui rend service sans vouloir vous spoiler la toute fin du film il reçoit une certaine révélation assez tard et la façon dont il reçoit cette révélation ce qui se passe sur son visage à ce moment-là je trouve ça simplement exceptionnel en termes de subtilité de jeu d'acteur et avant de vous laisser je voulais vous parler d'une toute dernière chose à propos de ces deux films c'est le rapport qu'ils entretiennent dans ma tête avec une autre saga du cinéma du cinéma américain cette fois-ci puisque pour moi Jean de Florette et Manon Desources sont assez proches thématiquement parlant du parrain de Francis Ford Coppola alors ça peut en faire bondir certains puisqu'évidemment on n'est pas du tout dans un film de gangsters et esthétiquement ça ne ressemble absolument pas mais pour moi il y a des liens qui sont assez forts notamment la thématique évidemment de la famille de la loyauté de la trahison de l'orgueil et aussi toute cette étude de la face un petit peu cachée des pays dans lesquels les films se déroulent alors une autre chose qui les rapproche ce sont évidemment leur ampleur ce sont à la fois des grandes fresques et des histoires très personnelles et cette tension entre cette volonté de raconter une grande et une petite histoire c'est quelque chose pour moi qu'on retrouve dans les deux sagas et c'est une idée qui s'est un petit peu imposée à moi quand j'ai revu ces films il y a quelques années et que je formule un petit peu de cette façon est-ce que finalement Jean de Florette et Manon Desources ne seraient pas ce qu'on a de plus proche du parrain dans le cinéma français alors n'hésitez pas à me dire que ce soit à travers les commentaires ou sur nos réseaux sociaux ce que vous pensez de cette réflexion ou ce que vous pensez des films en général c'est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler que tous les épisodes de Retour à l'écran dans tous leurs formats sont disponibles sur toutes les plus grandes plateformes de podcast ainsi que sur Youtube n'hésitez pas à engager la conversation avec nous on sera toujours ravis de discuter avec vous de ces films qu'on adore voilà c'est la fin de cet épisode de Retour à l'écran express sur Jean de Florette et Manon Desources il ne reste plus pour moi qu'à vous dire au revoir et à très bientôt si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous je dirais que c'est d'abord des rencontres c'est vrai que je ne vis qu'au cinéma pour être aimé il faut être aimable vous voulez un chocolat ? c'était pas mal du coeur back and full force quelle est votre devise ? je m'appelle Bond James Bond vous délirez totalement là c'est ça qui permet de voyager à travers le temps la vie a plus d'imagination que nous j'espère que je ne vous apprends rien vous êtes un mélancolique mélancolique mon cul je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle